Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 9 mars 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie de l'Alsar et de l'Aspoir arménienne. J'ai ressorti le drapeau de l'Arménie occidentale, mes amis, mais pourquoi ? Parce que ce soir, à 19h, donc heure française, il y aura donc la présentation des candidatures aux élections législatives de décembre 2023 pour l'organisation de l'Arménie occidentale. Alors qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Écoutez, donc les membres de l'Arménie occidentale ont jugé que le traité de Sèvres est toujours valable, a été signé, donc en fait il est toujours valable, et que le traité de Sèvres reconnaît le territoire de l'Arménie, le territoire de l'Arménie occidentale à l'Arménie orientale en fait, toute la partie qui avait été validée en 1920 par le traité, par les nations. Et se fondant sur ce constat, l'Arménie occidentale existe à un gouvernement, même si, comme on dirait, ce sont quelques centaines de membres, mais ils sont là, ils sont là pour dire, pour revendiquer, pour dire que l'Arménie occidentale existe et qu'elle a bien été validée par les nations lors du traité de Sèvres en 1920. Partant de ce constat, donc action, avec un parlement, avec un président, avec des ministres, même si cela pour certains peut, comment dirais-je, prêter à quelques doutes ou à quelques, entre guillemets, rires. En tout cas, leur présence est là, elle est là, revendicatiste, on revendique nos terres en fait, de Harpert, de Mouch, de Van, de Malatia, d'Antep, de partout, partout où il y avait l'Arménie occidentale, tout simplement, donc elle existe. Alors cette situation-là, si vous voulez, donc, elle n'est pas incompatible avec la République d'Arménie, qu'on défend becs et ongles et l'Artsar, bien sûr. Le combat, notre combat est aujourd'hui, donc, en Altsar, est en Arménie, République d'Arménie, où l'existence même de la nation arménienne est mise en doute par le couple magnifique turco-azéri. Mais n'empêche que la revendication de l'Arménie occidentale peut aller de pair, sans gêner, avec l'Arménie, la République d'Arménie, qui fait partie aussi de l'Arménie occidentale, tout simplement, puisque c'est le territoire, donc, reconnu, reconnu par le traité de Sèvres en 1920, et l'Arménie orientale faisait partie de cela. Voilà, mes amis, donc, où le combat de cette Arménie occidentale. Je crois qu'il faut un peu, malgré tout, rêver pour avoir quelque chose. Ceux qui n'ont plus de rêve, c'est qu'ils ont, comment dirais-je, baissé les bras et qu'ils ne revendiquent plus rien, ils sont pratiquement terminés. Donc, c'est quelques centaines de membres de cette organisation qui a des ramifications très profondes, même dans l'Yergi, en Arménie occidentale même, est importante, et je pense qu'il faut encourager. En tout cas, c'est la démarche, nous, qu'on a eue, donc, à Valence, puisqu'il y a quatre candidats, donc, à ces législatives du 23 décembre 2023, dont ce soir, à 19h, d'ailleurs, vous pouvez suivre sur, alors, Western Arménia TV, ça sera par Zoom pour les candidats, mais vous pouvez suivre, donc, le débat, tout simplement, où ça sera remis en différé. Voilà, mes amis, donc, pour cela, vive l'Arménie, la République d'Arménie, vive la Tsar, et vive l'Arménie occidentale, qui englobe, logiquement, toute l'Arménie. Voilà. Oui, juste pour vous dire aussi une petite annonce locale, donc, une messe ce dimanche à l'église Saint-Nicolas à Romand, donc, à 10h30, le 12 mars, ce dimanche. Voilà, une messe de cette paroisse arménienne de Romand, qui est à 20 km de Valence, voilà, tout simplement. L'information, donc, hier, on a eu l'information, l'Arménie a commandé des obusiers automoteurs indiens, marque 155, 39, 155 mm, hein, donc, ce sont des gros obusiers, sur des roues, donc, mobiles, et qui peuvent tirer, et un peu comme les Césars à la française, en fait, hein, tout simplement, et qui peuvent atteindre jusqu'à 24 km, donc, c'est très bon pour l'installation de ces obusiers à la frontière de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Azovédjan, ex-parti, donc, Artsakh occupé, afin de prévenir des attaques azéries. Voilà, l'Arménie, on parle de 70 obusiers, c'est énorme, hein, énorme, voilà. L'Arménie a investi, donc, les moyens, achète des armes à l'Inde, et va encore acheter des armes à l'Inde, et c'est très important pour la sécurité de l'Arménie. Alors, Louis Bono, Louis, Louis Bono, Louis ou Louis Bono, c'est le représentant américain du groupe de Minsk, de l'OSCE, en fait, hein, il est en plus représentant de la diplomatie américaine au Sud Caucase, il est, comment dire, il a été à Bakou, il est venu à Yerevan, et, bon, hier, il a été au mémorial du génocide, il s'est, comment dire, il a déposé une germe, lors de sa venue à Yerevan, il a affirmé, donc, une déclaration à la radio Azadutoun, de la radio Liberté, une déclaration importante, il a affirmé, donc, le représentant de Washington, hein, donc, des États-Unis, il a affirmé que l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerwégiand devrait également inclure le Haut-Karabakh, voilà, donc, en fait, l'une des premières fois, on parle du Haut-Karabakh en tant qu'entité dans cette négociation entre l'Arménie et l'Azerwégiand. Donc, c'est une, c'est une note importante, donc, voilà, qui sera, qui sera, donc, remise, donc, qui sera à l'actualité. Bien sûr, Bakou va protester, hein, aujourd'hui ou demain, c'est sûr, mais en tout cas, cette note diplomatique des États-Unis en faveur, donc, du Haut-Karabakh, c'est important. Voilà, mes amis, un changement important dans ce dossier du Haut-Karabakh. Les États-Unis incluent, le groupe de Minsk, incluent l'entité du Haut-Karabakh qui doit discuter entre l'Arménie et l'Assemblée pour le traité de paix, lors du traité de paix. Et puis, Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, désire voir Pachignan et Aliyev à Bruxelles. Une nouvelle rencontre, voilà, c'est son désir, hein, il l'a affirmé. Que dire d'autre ? Oui, les exercices militaires russes et... Russes, uniquement russes, cette fois-ci, parce qu'ils ont fait des exercices militaires avec l'armée de l'ère arménienne, il y a deux jours de ça. Aujourd'hui, ils font des exercices militaires dans des régions montagneuses d'Alagyas, de Kamhroud, en Arménie. Voilà, les chars russes qui sortent de leur base militaire 102 de Gumli pour faire des exercices en montagne, hein. Ce sont des exercices en milieu montagneux, hein, comme on dit, et pas en pleine. Voilà, Frank Palod, le représentant de la Chambre des membres du Congrès américain, il a demandé à, oui, justement, aux membres du Congrès américain, aux États-Unis, d'allouer un budget, donc une aide de 100 millions de dollars à l'Arménie et 50 millions de dollars à l'Arsar, voilà, en tenant compte de tous les effets des attaques que l'Arménie a subies à l'Arménie et à l'Arsar aussi, hein. Voilà, donc une bonne chose. Frank Palod, qui est le représentant, donc, de, enfin, qui défend beaucoup les Arméniens, puisque je crois qu'il est le chef du groupe pro-arménien, donc, au Congrès américain. Il est aussi soutenu par l'Anka, l'Arménienne National Committee of America, la communauté arménienne des États-Unis, pratiquement. Voilà, mes amis, et puis l'Union européenne demande une nouvelle fois, donc c'est la énième fois à l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor de la Tchine. L'Azerbaïdjan, malgré les décisions de justice, malgré le, enfin, oui, celle, par exemple, de l'AE, le tribunal de l'AE, qui est le tribunal qui juge les États, en fait, hein, et qui dépend de l'ONU, qui a demandé le retrait immédiat des forces azéries pour laisser passer libre cours à la circulation au corridor de la Tchine. L'Azerbaïdjan n'obéit toujours pas, voilà, donc, maintenant, l'Union européenne demande une nouvelle fois à l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor de la Tchine. Il y aura des sanctions juridiques, hein, si l'Azerbaïdjan poursuit son maintien du blocus, ça viendra, de toute façon, c'est, comment dirais-je, parce que la décision du tribunal de l'AE est quand même, et on ne peut pas contourner, tout simplement, hein, voilà, les États doivent obéir, auquel cas il y aura des sanctions contre l'Azerbaïdjan pour la faire plier, tout simplement, hein, voilà, parce que le monde entier est pour l'ouverture de ce corridor de la Tchine, sauf Bakou et Ankara, bien sûr, derrière, soutenu, hein, Bakou, d'ailleurs, prend ses forces sur Ankara, sinon l'Azerbaïdjan, toute seule, il y a longtemps qu'elle aurait levé le blocus. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actu aujourd'hui, oui, les transports, les taxis à l'aéroport de Svartnos ont été contrôlés, donc, désormais, les taxis qui sont sur le périmètre de l'aéroport de Svartnos d'Erevan doivent avoir un laissé-passer pour ce chemin, pour prendre les clients de ce territoire-là, donc, c'est ce que la ville d'Erevan a imposé, donc, la police aussi, et qui fait des contrôles, hein, pour ceux qui n'ont pas de permis de prendre des clients à Svartnos, ils sont sanctionnés, voilà, donc, aussi, l'Arménie qui veut gérer le problème, donc, des taxis et réguler surtout les transports de taxis autour de l'aéroport de Svartnos. Voilà, mes amis, écoutez, pour ceux qui nous suivront ce soir à 19h sur Western Armenia TV, sinon, vous, à demain, et puis, je salue mon ami Rostov Ilyozher, qui sera présent aussi ce soir, et qui est privé d'Internet, donc, parce que ça arrive, hein, voilà, et qui aura, je pense, réglé aujourd'hui son problème. À demain, mes amis.